bonjour à tous c'est Mélinda et j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma préparation pour une compétition même si maintenant à cause du covid on peut plus en faire moi je vais vous montrer comment je me maquille je fais mon chignon et comment je m'habille donc je vais mettre ma tunique à la fin n'oubliez pas de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ma tunique donc n'oubliez pas de t'expliquer sur des pouces bleus d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne à mon instagram qui apparaît juste ici au dessus voilà c'est parti on va commencer par le chignon pour après que ce soit plus facile pour le maquillage donc déjà je vais prendre ma brosse à cheveux et je vais juste me brosser les cheveux normalement voilà donc je les sépare en deux, je les brosse et ensuite je prends un peigne et je vais faire ma brosse à cheveux et je prends un pantelastique pour faire la coite haute donc c'est parti je vais faire une couette donc moi pour faire la couette j'ai besoin de me mettre deux petites lignes voilà mes cheveux sont un peu mon clé c'est vraiment donc je mets ma tête en avant et je prépare déjà l'élastique parce qu'après ça va être compliqué si je n'ai pas l'élastique je mets ma tête en avant et je prends mes cheveux comme ça pour faire mieux les cheveux je me l'envoie en grand pour faire plein de tours et pour que ça tienne mieux voilà oh j'ai réussi ça c'est bien donc voilà j'ai réussi du premier coup et après je viens repasser juste pour que ce soit bien voilà c'est pas mal bon après c'est pas super mais il n'y a pas trop de bosse mais juste pour on dirait qu'ici il y a une bosse alors qu'il n'y en a pas du tout je sais pas c'est à cause de la lumière et tout donc maintenant j'hésite soit je fais une tresse soit je ne fais pas de tresse je ne pense pas je vais faire de tresse je vais faire la technique comme ça donc pour cela vous tournez vos cheveux mais pas tout là vous mettez comme ça prenez des pinces et vous prenez vos cheveux et vous rentrez moi pourquoi j'ai fait comme ça voilà prenez des pinces donc c'est des petites pinces comme ça j'ai aussi un autre miroir pour mieux on peut le voir que dans le rondeau voilà ça ça tient maintenant on continue de tourner et maintenant on va passer à derrière là sur le côté je prends des pinces comme ça on revient sur le côté c'est mieux cette technique là je ne fais pas souvent parce que ça prend du temps mais là il faut faire sur un bouche chignon et d'habitude je recommence c'est pas aussi facile que ça de faire un bouche chignon j'arrive pas à l'enfoncer voilà c'est passé ok donc maintenant je continue à tourner et je vais en faire ici sur l'autre côté de l'autre côté donc on prend les petites pinces on va montrer pour que ça tient bien et en fait on va faire ça tout autour du chignon là c'est passé on continue de tourner ouais c'est bon il m'en reste plus que deux on va faire l'arrière ok c'est passé maintenant on vient resserrer toutes les pinces et voilà le chignon après vous devez juste mettre le filet et si vous voulez vous mettez un petit chouchou des chouchous comme ça et tout si vous voulez vous mettez des chouchous comme ça mais pour qu'on pète c'est un chouchou normal donc voilà pour le chignon et après vous prenez de la laque et vous venez tout raccrocher comme ça avec le pain pendant que vous mettez la laque et voilà donc voilà ça c'est pour le chignon maintenant on va passer au maquillage donc moi j'ai mon petit pot comme ça avec tous mes pinces comme vous avez vu donc moi je mets pas beaucoup de maquillage le fond de teint et tout le truc comme ça ça je mets pas beaucoup je mets juste de l'illuminateur du blush du bronzer et voilà et là il va le dire donc je commence par le blush pas par le blush par le bronzer donc je prends le bronzer la palette comme ça donc voilà hop je prends ma palette et je prends le bronzer comme ça et je viens faire tout le contour ici là c'est juste après il faudra l'estomper voilà il va prendre des petits ronds comme ça bon je sais moi je me maquille pas souvent donc je sais pas vraiment comment bien se maquiller pourquoi mais je fais du bronzer parce que j'ai pas mis le laque logique voilà hop juste comme ça bon après ça on arrange hein ensuite je viens prendre le blush avec un petit pinceau comme ça voilà en plus il y a un M comme le médium là on voit pas bien avec la lumière si vous avez des conseils à me donner pour se maquiller je veux bien parce que je sais pas très très bien me maquiller bon je fais vite fait hein enfin je suis pas professionnelle pour ça ensuite je mets l'highlighter en fait je sais même pas quel qu'on utilise mais j'ai un peu entendu parler bien sûr donc maintenant je prends celui-là voilà maintenant je prends l'illuminateur et que c'est pas cela et il vient prendre voilà hop si ça veut bien voilà et il a un peu le soule donc voilà avant que ça coupe j'étais occupé à mettre l'highlighter et j'ai terminé là donc j'ai tout le monde pour l'exemple voilà donc voilà pour la peau c'est tout enfin pour le... ouais c'est bon ok ok maintenant je vais faire le faire approprier donc moi j'utilise les brins dorés comme ça donc je sais pas encore lesquels je vais utiliser je pense que j'utilise celle-ci et celle-ci il y a de là ok go je prends le pinceau hmmm elle a choisi le pinceau qu'elle va prendre ok donc on va prendre celui-ci comme ça marbré donc je commence par celle-ci ok donc là je vais me regarder dans le miroir parce que sinon ça va pas aller et moi je tire mon oeil comme ça pour que ça soit plus facile donc celle-ci elle se voit pas beaucoup c'est normal parce qu'après je dois mettre encore l'autre l'autre ça se voit beaucoup plus juste un peu pour voir où je dois mettre l'autre c'est un peu un essai comme ça un brouillon maintenant je vais faire l'autre parce que je préfère faire d'abord les deux et après mettre l'autre ça c'est ma mauvaise ange un peu plus dure mais voilà les deux yeux maintenant je vais prendre l'autre donc celle-ci voilà moi je vais prendre celle-ci dorée ici on voit pas bien parce que c'est la première fois que j'utilise si on voit pas bien je prendrais l'autre fer à paupières lui et je suis sûre on voit bien est-ce que ça va être beau hein ? c'est bon j'ai pas besoin de mettre plus j'aime bien faire comme ça les dégradés mais bon faut que je la souloigne parce que ça se voit pas assez ok voilà pour me faire la paupières c'est fini on peut remplir la palette maintenant nous allons faire le mascara super ici au moins d'abord je prends le recours de cils pour que ce soit plus facile à appliquer le mascara mais je touche pas les paupières avec donc c'est bon on va aussi voilà on prend le mascara il y en a qui font les yeux fermés les yeux ouverts moi je fais avec les yeux ouverts mais la caméra on voit moins bien quand on voit les luminaires on voit super bien en vrai et la caméra on te dit je suis super blanche déjà les gens me disent tout le temps que je suis blanche mais là la caméra c'est encore bien donc ça c'est le nouveau maquillage que j'ai acheté pour ma coiffeuse que je viens d'utiliser donc on essaye hein après je vais vous montrer mon ancien mascara pour voir les deux versions quand je fais ces biais j'ai toujours peur d'en mettre sur mon nez voilà celui-là c'est bon celui-là aussi après il y en a souvent plus là que là donc on doit tout le temps refaire et après il y en aura un biais de rouge ah mais là c'est bon j'ai déjà fait ruffis et c'est bon là c'est bon ok maintenant on va passer au rouge à lèvres on sera terminé donc moi avant de mettre le rouge à lèvres vu que ça abîme fort les lèvres je mets d'abord un baume comme ça à l'huile de lèvres un peu comme la base pour le vernis je mets aussi souvent quand j'ai beaucoup de compètes baffilées bah genre je fais ça parce que ça abîme super fort les lèvres et moi je prends le petit gloss comme ça après avant j'avais aussi un autre rouge à lèvres et maintenant je sais pas que je préfère faire les gloss c'est aussi plus facile à mettre alors attendez je vais faire les finitions et voilà terminé amigo mais c'est moche j'aime pas comment je fais comme ça je vais prendre dans la petite serviette pour se démaquiller parce que j'ai h direction elle est super bien et voilà là c'est mieux j'aime pas quand je fais de lèvres il est très élève je l'ai essayé parce que je l'ai fait jamais parce que je sais que j'aime pas mais on attend de l'école mais non bon voilà après il y a aussi ces petits trucs là pour brosser les sourcils mais enfin les sourcils je sais pas encore parce que ça c'est trop compliqué en plus quand on fait les compètes ça se voit pas bon donc voilà j'ai terminé le chignon attendez je vais un peu arranger ça on va arranger ici parce que c'est en lac ça s'enlève tout le temps et voilà là c'est bon quand on arrange donc voilà maintenant j'ai terminé le chignon le maquillage et maintenant je vais aller mettre la tunique donc voilà maintenant je me suis changée je suis prête pour aller faire une compète donc voilà j'ai terminé je suis assez fière de ce maquillage pour tester mes nouveaux produits ça va j'aime bien donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas d'expliciter le contour des pouces bleus d'activer la petite clé et de vous abonner voilà bisous merci merci merci